La délégation de la province de Québec! Le grand jour est enfin arrivé. La cérémonie d'ouverture des Jeux du Canada à Sherbrooke était vendredi le point culminant de quatre années de préparation, voire plus. Les athlètes des 14 provinces et territoires participants ont défilé sur la piste d'athlétisme de l'Université de Sherbrooke. Plusieurs dignitaires étaient également présents, dont notamment le premier ministre Stephen Harper. Cet été, mesdames et messieurs, les Jeux du Canada reviennent à la maison. En effet, le Québec a été l'hôte des tout premiers Jeux du Canada durant les célébrations du centenaire de notre pays en 1967. Je souhaite à chacun et à chacune des athlètes, aux entraîneurs, aux arbitres et aux bénévoles d'excellents Jeux d'été du Canada 2013 à Sherbrooke. Le drapeau des Jeux du Canada a été porté par différentes personnalités culturelles, sportives, politiques et même économiques, avec à leur tête l'ancien maire de Sherbrooke, Jean Perrault, qui avait poussé la candidature de la ville à l'époque. C'est parti, c'est fait. Je suis fier d'être sherbrookois et je suis fier d'accueillir le pays à Sherbrooke pour les Jeux du Canada 2013. On va assister aux compétitions le plus possible. On va suivre nos athlètes de Sherbrooke-Lestrie. On en a 22 qui participent d'un Jeux du Canada, alors on va être très présents sur le plancher et on va les encourager. C'est presque irréel depuis des mois, des années, qu'on en parle, qu'on en rêve également. On est là. On rêvait en plus de la belle température et je pense qu'il y a quelqu'un qui nous a écoutés. La mission va bien. On vous reparlera dans deux semaines pour vous dire si elle est accomplie au degré où on souhaitait qu'elle le soit. Moi, j'ai fait les Jeux du Canada il y a 24 ans, en 1989, à Saskatoon et j'étais très émue, surtout quand j'ai vu toutes les délégations. Évidemment, mais quand j'ai vu les Québécois arriver, ça m'a rappelé des souvenirs d'il y a 24 ans. Pour en profiter pleinement, moi, ce que je leur dirais, c'est vraiment de se concentrer à 100% sur les tâches qu'ils ont à accomplir pour obtenir leur performance optimale et ensuite, dès que la compétition sera terminée, de profiter de toutes les distractions qu'il y a autour pendant les Jeux du Canada, tous les bonbons qu'on nous offre, qu'on nous donne. Dès samedi, les épreuves débutent en baseball, softball, soccer, tennis, en vélo de montagne et en volleyball. Pendant deux semaines, quelque 3400 athlètes provenant de partout au pays se partageront les honneurs dans une vingtaine de disciplines. William Levasseur pour Estriplus à Sherbrooke.